Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Aujourd'hui, on va parler des dangers du net. Déjà, avant que j'évoque les détails, qu'est-ce qui vous parle, les dangers du net ? Qu'est-ce qui vous évoque en premier ? Les dangers du net, il faut verrouiller un maximum ces données et éviter que les enfants, pour ceux qui sont en âge, d'aller regarder des choses pas très bien. C'est surtout ça en premier, on parle de pédocrine et de criminalité. En premier, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est la protection de l'enfant par rapport à Internet. Absolument. Les dangers du net, ça te parle aussi ? Mais aussi, moi, les dangers du net, aussi, les rencontres que tu peux faire sur les chats, les trucs comme ça, voilà. Justement, on va en parler. Tout ce qui est un peu dommage, c'est que les chats sont accessibles pour des mineurs. Automatiquement, le problème qu'il est, c'est que, voilà. Alors, je vais évoquer le sujet, donc on parle du danger du net, mais ça va être coupé en quatre parties. Le premier, c'est sur les rencontres, effectivement, de les chats sur Internet. Voilà, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Deux, on va parler aussi des réseaux sociaux, dangers, là aussi. Trois, on va parler de la protection des mineurs. Et on va parler des mails frauduleux, aussi. Donc, tout ça, on va essayer d'évoquer un par un, on va faire étape par étape. Là, le premier sujet qu'on va évoquer, ça va être sur les rencontres, les rencontres sur Internet. Est-ce qu'il y a des chats ? Alors, sans faire le... Sans rester sur l'homosexualité, ici, on doit faire un petit peu général. On parlera un petit peu, parce que c'est vrai qu'au moins, malheureusement... Non, non, ce sont des rencontres, en général. C'est vrai que j'ai l'expérience que, effectivement, sur des sites homos. Maintenant, il faut dire que tous les sites de rencontres sont concernés par ce qu'on va dire. Quelque chose à dire, là-dessus, sur les sites de rencontres ? L'évolution d'Internet, autrefois, c'était les Minitel roses. Donc, des Minitel en accès téléphonique et en accès, maintenant, a basculé sur la toile. Et donc, après, de plus en plus de foyers s'équipent. Et c'est une très bonne chose pour eux, en matière d'ordinateur, de communication. Même si c'est un danger, c'est un outil très, très pratique. Donc, il faut quand même féliciter ses avancées technologiques. Mais, donc, à utiliser avec prudence et à surveiller les utilisateurs. Oui, moi, j'aurais voulu juste, par rapport aux rencontres qu'il y a sur les chats, les trucs comme ça, ou sur Internet en général. C'est juste simplement, on ne sait pas qui c'est qu'on a de l'autre côté. Alors, précision toutefois, quand même, sur les sites de rencontres. Tous les sites de rencontres n'ont pas de chat. Non, non. Les genres mythiques, tout ça, c'est du genre mythique, par exemple. Ah, mais c'est un chat, hein ? Non, c'est des profils. C'est un chat. Non, mythique, c'est un profil. En plus, c'est payant. En plus, tu dois payer, obligatoirement. C'est des profils que tu vois et que tu tombes dessus. Et on peut tomber, malheureusement, sur n'importe qui. Parce qu'en plus, tout le monde n'a pas les photos. Non, parce qu'on te propose ces profils-là par rapport à... Ils te demandent... À une description que... Tu proposes des profils recherchés, des personnes hypothétiques à rencontrer. Et donc, ce sont des sites payants et c'est quand même assez encadré. Non, seulement c'est payant, il ne s'est pas donné, en plus. Il ne s'est pas donné, c'est encadré. Mais après, on n'est pas fiable du profil qu'on nous propose. Je vais d'abord faire le texte de ce que j'ai. Et on va essayer d'en débattre. Donc, si vous hésitez encore... Donc là, c'est le texte qui dit... Retenez ceci. Internet est une grande source de rencontres et d'émotions. En tchatant, en vous liant, en visitant les fiches de mal, en attente de contact, en vous prenant au jeu de l'excitation et de l'envie, vous pourriez bien devenir accro à ce nouveau mode de communication. La rencontre virtuelle est excitante et distante et c'est ce qui la rend encore plus passionnante. Il y a du mystère, il y a de l'envie, du doute. Que quel que soit celui avec qui vous créerez un lien, vous aurez envie de lui parler plus et d'en savoir plus. Ensuite, la patience vous guette, la frénésie aussi. Est-il connecté ? Viendra-t-il nous parler en premier ? Puis viendront les nets rendez-vous à heure fixe, hebdomadaire ou quotidien ? Il y aura de la déception sûrement, mais de la surprise et peut-être de l'amour. Mais attention, n'oubliez pas de vous protéger affectivement. Vous avez affaire à un inconnu. Donnez-vous donc du temps pour croire à la belle image qu'il donne de lui. Toutefois, il et elle sont de plus en plus nombreux à avoir rencontré celui ou celle avec qui ils partagent leur croissant. Alors rappelez-vous que les bonnes comme les mauvaises n'arrivent pas qu'aux autres. Il suffit de vouloir vraiment. Si Internet a révolutionné le XXIe siècle, il n'a certainement pas joué en faveur des règles de la bienséance. C'est sans conteste l'endroit où la population s'autorise des inconvenances sans précédent. Exit les expressions d'usage. Si un chatteur veut vous insulter, il le fait. Ici, existe la non-réponse. Le vent, le râteau. Ici, on zappe, on passe à autre chose. Si votre tête ne revient pas à celui avec qui vous voulez chatter, il ne vous répondra probablement pas. Mais ne hurlez pas. C'est exactement ce même procédé qui vous sauvera la mise. Quand on me dit, par exemple, c'est un exemple, Tony Micheli 24, ça me dit que Tony Micheli, ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Tony Micheli, Madame Esservie. Exactement. Tony Micheli 24 vous dira, « Coucou, t'es dispo pour une petite conversation nocturne. » Point d'interrogation. Et que vous déciderez de faire la morte après avoir vu sa photo. Idem, si vous rencontrez enfin l'un de vos finalistes, le rendez-vous se passe sans heurts, mais sans émotions. Inutile de continuer à chatter le lendemain. Pas de nouvelles et pas avec un grand. Non, ce n'est pas parce que je décide de me lancer dans une quête du Graal sentimentalo-informatique, j'espère que vous retenez ça, que je suis une désespérée des sentiments, une moche, une vilaine, une malle dans ses baskets. Redonnons ces lettres de noblesse au blind date. Internet s'y multipliait ses rendez-vous, galant, et par conséquent multipliait ses chances de rencontrer quelqu'un avec qui échanger quelque chose. Et échanger avec quelqu'un du sexe opposé, dont on a quitté les bancs de l'école, depuis belle lurette, qu'on ne travaille qu'avec des filles et que la bande des célibataires s'est transformée en bande de couple, eh bien, ce n'est pas du luxe. Arrêtez de vous justifier par les habituels, ce sont mes amis qui ont assisté, ce sont eux qui m'ont inscrit, depuis quand être célibataire est-il devenu un défaut ? Rappelez-vous, avant toute chose, de nos jours, être célibataire, c'est être branché. Il y a 13% de la population. Quand même, oui, oui. 13%. Les séries américaines nous le rappellent souvent. Qui ne s'est jamais comparée à Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and the City, entre autres. Ne pas rencontrer par des voix dites classiques, dîner, soirée de travail, ni une tare, ni un problème. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rencontrer plein d'hommes facilement, pourquoi devrions-nous nous en priver ? N'est-il pas temps d'arrêter d'attendre le prince charmant, mais plutôt d'aller le chercher, créer des opportunités de rencontre de possibles ? Sur le web, il y a du choix, on fait comme au supermarché, on se promène dans les rayons et on choisit. Est-ce qu'il y a une chose au monde que les femmes aiment plus faire que le shopping ? Pour une interrogation. Voilà. Ça, c'est le sujet. Alors maintenant, est-ce que vous avez des choses à dire sur ça ? Mais la recherche de l'autre est toujours une question... Une question... Oui. Vas-y, vas-y. Ne t'équipe pas. Bon, il y a quand même... Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est juste pour des personnes célibataires et qui n'ont pas envie de rencontrer des personnes, c'est de faire gaffe. Et il vaut mieux être célibataire que mal accompagné aussi. Sur le chat, on me dit... À propos du chat, ceux qui nous écoutent peuvent aller sur le chat et réagir en direct. Les téléphones seront en deuxième partie. www.equality-guéfri.fr Voilà. Ça, c'est dit. Juste un petit truc. Moi, il y a quelque chose que je retiens, c'est le fait qu'on est sur Internet et qu'on rencontre des inconnus. Voilà. Ça, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. On ne sait pas à qui on a affaire. C'est bien, par exemple, qu'on dit « Oui, oh, qu'il est beau. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Mon Dieu, je vais craquer, je vais craquer. » Le problème, c'est qu'on ne connaît pas. Oui, mais souvent, les photos ne sont pas celles qui sont publiées. En plus. Il y en a qui n'ont pas de photos du tout. Oui, non, mais justement, par sécurité, il y en a qui ne mettent pas leurs photos. Parce que voilà. Il y a plusieurs problèmes qui n'ont pas été dits, mais je vais le dire. Donc déjà, d'une, on ne sait pas à qui on a affaire. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais c'est la découverte de l'ordre. Donc là, c'est à tout son charme de Sherlock Holmes découvrir l'heureuse, l'heureux élu qui est à l'autre bout des commandes aux manettes de la toile sur son clavier. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, il y en a qui trichent avec leur âge. Ah ben oui, mais ça, c'est... Et il y en a certains qui se disent célibataires et qui sont mariés. Parce que c'est l'a priori aussi de son profil. Et si vous dites 40 ans et puis... Mais 38, ça passera peut-être mieux. 42, pour certains cas, c'est idéal. Et donc, après, la question d'âge est un frein. Alors qu'on peut être très gentil, on peut avoir des affinités. Et l'âge n'est pas en question... Moi, ça ne me dérange pas. C'est un critère de sélection. Là, ce n'est pas le plus problématique pour moi. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est vrai que quand il y en a qui cherchent des relations et qui sont mariés, ça, ça me dérange énormément. Ça, c'est quelque chose que je suis contre. Donc là, c'est de la relation libre. Oui, mais on ne dit pas quand on est marié en disant, oui, excuse-moi, je cherche une relation sérieuse. Je suis désolé. Pas quand on est marié. Il ne faut pas exagérer non plus. Ça, c'est la bonne vieille méthode pour tirer un coup, quoi. Ouais, non. Oui, mais ça, on en parlera après, justement, de la méthode sérieuse pour tirer un coup. Ça, justement, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait ce thème-là. C'est un petit peu pour ça. On appelle ça le poisson qui est à pâte de façon à débloquer cette rencontre et puis aller jusqu'au bout des choses et à s'amêler dans un lit. Voilà, on en parlera de ça. On va y arriver. C'est des histoires que j'allais en venir aussi, de cette méthode bizarre. Ça va être un peu cru. Alors, on est désolé en avance, parce qu'il faut le dire, il faut être honnête. Donc, on va être un peu cru, mais il faut malheureusement être honnête et réaliste par rapport à ça. C'est le bouchon pour attraper le poisson. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est une image. Mais tu as des belles phrases aussi. Oh, je te trouve mignon. Oh, je te... Oh, je te... J'aimerais bien sortir avec toi. Je sens que tu es la personne idéale et qui me convient. Je vais pouvoir te chérir, te combler. C'est un petit peu ça. Et après, alors, deuxième question, combien tu es monté ? Excusez-moi, mais... Après, c'est les détails du physique. Je ne savais pas que pour connaître quelqu'un, pour connaître une personne, on va demander ses mensurations, quoi. Il ne faut peut-être pas déconner, quoi. Le 95, le B, non ? Non, mais je suis désolé. C'est combien pour les 4 ? Comment tu veux connaître une personne en te demandant ses mensurations ? Quelle est la poitrine de Sabrina ? Je n'en sais rien, mais c'est une question. 93, 95, vite. C'est honteux. Je ne vais pas les corser, là. Non, mais c'est honteux, quoi. Les détails en tête. C'est quelque chose que, personnellement, je ne peux pas comprendre. Alors, l'autre... Voilà, comme tu as dit, on va arriver là-dessus. Justement, les méthodes un petit peu... Alors, j'aimerais... Je cherche comme toi. Je cherche une relation sérieuse. Et si elle est là, tu les rencontres, en fait, ils recherchent un plan d'asseoir. Youpi ! Ah oui ! Hourra ! C'est un petit peu... C'est beaucoup ça, surtout. C'est passionnant. Après, quand tu vois la personne, elle te dit, oh, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que j'attendais, quoi. Donc, tu te prends un râteau, je ne te dis pas. Autre type de rencontre qui devient de plus en plus courant et qui nous énerve. Alors, on ne fait pas de discrimination, on n'est pas raciste, on le précise, mais c'est vrai que les gens qui sont de Côte d'Ivoire, qui nous font des plans, que ce soit maintenant, ça arrive sur Facebook, et maintenant, ils ont intégré Facebook. Ils t'ajoutent comme ami, mais sans rien demander, en disant, oh, ben, je te trouve mignon, j'aimerais bien sortir avec toi. Oui, non, mais ce qu'il faut penser, pour ceux qui sont de Côte d'Ivoire, c'est pour se faire envoyer du fric pour venir en France. Ça, on dira après. Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est une histoire que tu as connu. Non, mais ils utilisent les tchats pour se faire envoyer du fric. Ça, c'est ce qui s'appelle de l'arnaque. Alors, précision, la malveillance. C'est une arnaque. Précision, précision, bien qu'on n'est pas raciste, on n'a rien contre la Côte d'Ivoire. Ah, ça n'a rien à voir. Mais ces méthodes sont inégales. Parce que ce sont des pays en voie de développement et ils trouvent cet outil-là pour pouvoir essayer de faire fortune. Et bon, après, ceux qui sont nigos, qui se laissent prendre, eh bien... Mais tu as vu tout ce qu'il y a ? Tu as vu tout le mobilisé ? On dirait qu'ils sont un... Mais c'est un réseau. C'est un réseau. Oui, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont nombreux. Maintenant, ils sont en train d'envahir Facebook. Avant, ils ont essayé d'attaquer aussi... Ils sont sur Twitter, je pense. Twitter, non, je n'ai pas encore vu. J'ai vu sur Facebook récemment et j'ai vu... Ils ont entamé Twitter aussi. Et ils l'ont fait sur MySpace aussi. Mais voilà, donc, tous les réseaux de communication, oui, il y a possibilité... Skype aussi. ...de rencontre des gens. Ils ont fait MySpace, ils ont fait Facebook, ils sont en train de faire tous les chats de rencontres, Mythic, même les chats homous, on peut le dire, on n'en a pas longtemps le dire. Même les chats homous, ça arrive souvent. Et il y a aussi Skyblog. Ça s'est mis... Skyblog aussi. Ça s'est mis sur les blogs. Oui, oui, sur les blogs aussi. Donc, là-dessus, on dénonce clairement ça. Votre prudent. Voilà. Et surtout, bien arriver à savoir à qui vous avez affaire et à maîtriser votre personne, votre contact et en discutant. Au bout de quelques minutes déjà, vous apercevez un petit peu s'il y a eu l'émergence d'une arnaque possible, d'une tentative d'escroquerie, d'une alerte sur la condition de la personne avec laquelle vous dialoguez, voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Absolument. Dire autre chose, autre manipulation sur faire attention. Est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce que vous avez des... Pas des questions, mais est-ce que vous avez des choses à dire, de trouver des solutions par rapport à tout ça ? Mais la solution que moi, je pourrais essayer d'apporter, c'est que les créateurs de ces sites-là, de tout ça, soient beaucoup plus sévères et fassent un règlement, un accès ou une vérification. Oui, mais on le défend. Oui, mais en fin de journée, ça serait bien qu'ils fassent des vérifications des personnes qui sont passées pour essayer de voir lesquelles zippées reviennent le plus souvent. Alors, il y a des modérateurs quand même sur les sites de rencontres. Maintenant, moi, ce que je ne peux pas admettre, ils ne peuvent pas... Sur les sites, ils sont malins au Côte d'Ivoire parce qu'ils ne font que des trucs de rencontres. C'est sur MSN. Après, ils sont malins parce qu'ils fonctionnent comme ça. Ils te font le grand truc en disant « Oh, je te trouve mignon, j'aimerais bien te connaître. » Et après, ils demandent leur MSN. Ils t'invitent sur MSN. Ils t'invitent à... Et du coup, les sites de rencontres ne peuvent plus rien faire. Non, parce que tu passes dans une conversation privée. Après, beaucoup se crient et s'alarment. Ils veulent tous l'anonymat. Et donc, après, le dilemme des responsables de sites et de trucs sont confrontés à ça. Parce qu'il faut comment préserver l'anonymat et comment lever la discrétion. Ce sont des questions importantes. Oui, mais le problème qui est, ça serait bien. Et ça serait bien, c'est que même que tu te connectes par plusieurs pseudos automatiquement, si tu as le même IP qui revient beaucoup plusieurs fois dans une journée, c'est de lui envoyer un avertissement en disant que... Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas... Je suis désolé, il n'y a aucune interdiction du nombre de connexions de chaque autre personne. Peut-être pas par IP, mais par rapport aux IP, ils voient un peu ce qu'ils écrivent aussi. Ils ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur boulot puisqu'ils laissent faire. Tu n'as pas besoin de me gueuler dessus. Je ne suis pas souhaité. Puisqu'ils laissent faire. Automatiquement, sur les sites, ils laissent faire puisque les gens, les personnes de Côte d'Ivoire donnent un vide sur MSN. C'est que ça marche. C'est que ça a raison puisqu'ils y gagnent. Donc, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Non, mais il y a la Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Il y a tous les pays comme ça dans... Il y a tous les pays en voie de développement. Enfin, moi, je parle de Côte d'Ivoire parce que c'est malheureusement le pays qui ressort le plus. Ah oui, non, mais... Et je vais te dire que le problème qui est, c'est que ce n'est pas assez filtré. Donc, chaque IP peut être, comment dire, changé à tout moment à partir du même ordinateur. Ça, c'est vrai, si. Et donc, il y a des espaces qui sont mises. Mais normalement, quand tu as un IP automatiquement comme ça, un truc, un IP social... Je me demande la prise, ça me change d'IP. Et je me doute bien que si c'est un réseau... Ah non, parce qu'il est... Et je me doute bien que si c'est un réseau, ils ne vont pas être stupides pour mettre en public leur IP. Donc... Eh bien, figure-toi qu'il y en a qui ont les IP qui s'affichent. De toute façon... Et normalement, sur les trucs comme ça, normalement, ils ont automatiquement l'accès aux IP. Moi, je pense que... Moi, je pense que dans l'histoire, je ferai la conclusion de ça. Ce sera surtout un appel politique parce qu'en France, j'aimerais bien qu'on en reparlera. Une fois qu'on a parlé des quatre sujets... La loi Adopi, alors ? Non, pas Adopi. Adopi, c'est juste pour le piratage des musiques, par exemple. Mais plus... Mais ça peut être aussi un piratage pour l'utilisateur frauduleux d'Internet. Oui, bien, c'est les mails. C'est les mails, là. Les mails et tout ça, mais là, c'est pas des mails. Mais les sites aussi sont contrôlés. Mais sur les sites de rencontres, ils ne le font pas encore. Il n'y a rien de contrôlé. Il n'y a rien de contrôlé. Les seuls contrôles qu'il y a, tu sais qui c'est ? C'est juste des flics qui se font passer pour des clients. Ça, par contre, c'est bien. Moi, je n'ai rien contre. Ah, moi, là-dessus, je n'ai rien contre. Oui, mais tu ne peux pas savoir qui c'est. C'est ça, le problème. Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi les flics ont bien le droit d'aller dans les sites de rencontres ? Oui, mais justement, ils surveillent justement. C'est par rapport aux tribus des mineurs. Oui, justement. Mais ils ne font rien derrière. Ce n'est pas le même sujet les mineurs, on en parlera après. Oui, mais ils ne font rien derrière. Ils vont sur les sites pour contrôler les machins, ils ne font rien. Est-ce que vous avez des solutions, d'autres solutions ? Peut-être la solution politique, on en parlera une fois qu'on a fait les quatre sujets. La solution, le mieux, c'est de se retirer complètement d'Internet. Alors ça, c'est encore autre chose. Si tu ne veux pas avoir une emmerde de machiné, de machin, tu ne te mets pas sur Internet du tout. Mais on ne peut pas se séparer d'un outil performant. Et alors ? Le but du jeu, si tu ne veux pas être emmerdé comme ça, tu ne vas pas sur ces sites-là. Si tu ne veux pas voir un film d'horreur, ça n'allume pas la télévision. Comme si on n'avait pas assez... Si tu ne veux pas être emmerdé en général, tu ne vas pas sur ces sites-là. Comme si on ne voit pas assez d'horreur dans notre vie. Tu ne vas pas sur ces sites. C'est tout. Si tu fais des rencontres, tu fais comment ? Tu te débrouilles, tu as du monde dehors. Tu prends les... Tu prends les... Et quand les ordinateurs n'existaient pas ? Internet et tout ça n'existaient pas ? Les rencontres, elles se faisaient comment ? Parmi les téléphones, 3615 de produits. Oui, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça, c'est dernier. Et quand ça n'existait pas, avant qu'ils soient créés, ils faisaient comment pour faire des rencontres ? Ça existe depuis longtemps, Internet. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'Internet circule. Essayant de rencontres, ça fait plus de 10 ans que ça existe aussi. Donc... Mais ils faisaient avec les moyens du bord. Eh bien oui. Ils faisaient comme toi. Ils faisaient du rencontre-encontre... Par téléphone. Non. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si, par téléphone. Sauf que ce n'est pas le même sujet. on parle de l'attrait... Je suis désolé, les meilleures méthodes. Les appareils... La meilleure méthode, c'est de se retirer complet. C'est... N'allez pas sur ces sites si vous voulez pas avoir de pépins. Point. C'est de coucher avec ma voisine. Non mais, la meilleure façon, c'est de rester neutre. C'est de me dire eh bien moi, j'ai pas envie de me faire chier à de... C'est de... T'as pas envie d'être emmerdé ? Eh bien, tu... Tu vas pas sur ces sites ? Point. À toi d'être vigilant et puis voilà. Bon. Ouais. C'est bon ? Vous avez encore autre chose sur les rencontres ? Non. Là, on va passer aux réseaux sociaux. Alors là, c'est un sujet assez... On va dire assez critique. Assez dangereux. Assez, comment dire... Dangereux. À titre personnel, pour moi, c'est dangereux. Pour moi, c'est très utile. Oui, c'est utile. Oui. J'ai la contrebalance. Non, mais... Non, mais j'ai jamais dit que c'est pas utile, Facebook. J'ai jamais dit ça. Mais c'est dangereux pour les mineurs. Ah oui, mais ça, c'est clair. Voilà. Donc... Il faut que les jeunes, ils sont... Il faut qu'ils fassent attention, quoi. Alors, je vais quand même parler d'abord du sujet. Après, on va faire un... On va faire le débat. Donc, actuellement, l'endroit où il faut être, c'est Facebook. Ce nouveau réseau social a déclenché un fait... Et qu'il y a plus d'abonnés à Facebook qu'à Twitter ? Oh, bah ça, on s'en fout. C'est pas le... Non, mais... C'est pour savoir... Oh, bah ça, c'est pas... Ça, honnêtement, c'est pas le... C'est pas le sujet... Alors ça, franchement, on s'en fuit. De qui... Où est-ce qu'il y a les réseaux sociaux le plus visités ? Le plus frequenté. Si on doit parler de Google+, dans ce cas, on est encore dans deux ans. Mais oui. Alors, ce nouveau réseau social, donc on parle bien de Facebook, a déclenché un véritable phénomène internationale. Tout le monde s'y retrouve, que l'on soit jeune ou plus vieux, tout le monde a un jour été sur Facebook. Malgré le fait que ce soit un moyen intéressant pour se faire des amis, garder le contact, s'exprimer, partager ses émotions, il présente aussi une face cachée qui peut être négative voire dangereuse. Ces dangers guettent les adolescents, car ils sont les premiers à avoir adopté ce réseau social. Ils sont les plus nombreux et les plus affectifs, les plus actifs, pas affectifs, les plus actifs sur ce site. Oui, parce que c'est un très bon moyen de communication pour eux. En plus, c'est ouvert sur tous les téléphones mobiles, donc l'accès, elle s'est répandue et plus large. Et donc, d'où, attention, danger. Alors, c'est pour cette raison qu'ils en sont les premières victimes. Les adolescents peuvent être victimes d'harcèlement moral, on en a parlé il n'y a pas longtemps, d'injures, on en a parlé aussi il n'y a pas longtemps, en janvier, de photos obscènes, etc. L'effet divers dû à l'utilisation de ce site se sont multipliés. Plus grave encore, les adolescents y partagent leur vie privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement. Ah ben ça. Facebook permet de partager et d'échanger des messages, des photos et des vidéos. Cependant, certains ados se servent de ces outils de communication pour insulter leurs contacts ou pour leur envoyer des photos obscènes. De plus en plus, de soucis se déroulant à l'école s'immiscent sur Facebook, ce qui n'est pas fait pour aplanir les choses. L'exposition des conflits et disputes sur ce site entraîne de réels débordements et peut aller jusqu'au harcèlement moral. Les directeurs d'établissements sont face à de nouvelles formes de difficultés qui ne vont que s'amplifier. Facebook est le paradis des voleurs d'identité. Il s'agit souvent de détournement de photos ou de vol d'identité. Pour se faire passer pour une autre personne, il suffit juste de créer un profil au nom de cette personne. Facebook a des côtés positifs et ludiques mais ce réseau social est malheureusement aussi risqué car le grand danger reste la pédophilie. Les adolescents les plus vulnérables sont une proie aisée pour les pédophiles et les délinquants sexuels. Quant aux statistiques du ministère de la justice en France, elles montrent qu'une quinzaine d'enfants par an sont victimes de violences sexuelles de la part d'un pédophile après l'avoir rencontré sur internet. Facebook est extrêmement chronophage. Les enfants y se consacrent plus de temps qu'aux devoirs. Le soir après l'école, ils font leurs devoirs tout en surfant sur Facebook. Il serait donc impossible de se concentrer totalement sur ceci. Une étude dévoilant que 52% des 13 à 17 ans avouent à aller sur Facebook pendant qu'ils font leurs devoirs et 25% le font au moins 30 minutes par jour. Une étude réalisée a montré que l'usage de Facebook stimulait la jalousie et la méfiance dans les couples. Plus une personne passe de temps sur ce site, plus elle devient méfiante à l'égard de son partenaire. Il semblerait que le sentiment de ne plus avoir d'exclusivité entraîne une difficulté dans le couple. Lorsque vous racontez votre intimité, votre conjoint peut se retrouver exclu ou avoir l'impression que vous partagez plus de choses avec vos amis Facebook qu'avec lui. Ce site présente même plus de risques qu'un site de rencontre car il peut créer une intimité virtuelle très rapidement. Comment protéger les enfants des dangers potentiels de Facebook ? Les parents doivent dialoguer avec leurs enfants au sujet de Facebook, les prévenir du danger et leur expliquer les outils qui sont à leur disposition pour préserver leur vie privée sur les réseaux sociaux. Voilà, fin de l'article. C'est pas mal. C'est bien dit. C'est bien énuméré, c'est bien attentionné. Et donc, on voit toute l'attention qu'il faut porter dans l'usage de ces réseaux sociaux. et il y a des clés. Mais donc, il y a un code d'utilisation à respecter. Deux choses à dire sur Facebook. Pour moi, personnellement, le premier problème, je trouve que c'est très dangereux d'autoriser à partir de 13 ans. Pour moi, ça devrait être interdit. Le problème, c'est que Facebook n'est pas français, c'est américain. Oui, mais le problème qui est, c'est que c'est mal géré. Ça, c'est le premier problème. Parce que Twitter, par contre, c'est interdit au moins 18 ans, je crois, si je me souviens bien. Non, c'est interdit pour les mineurs, Twitter. Tu peux me regarder. Il n'y a que Skyblog et Facebook qui n'est autorisé plus aux mineurs. Ah bon ? mais normalement, ça ne devrait même pas être... il n'y a pas de mineurs dessus. Normalement, ça ne devrait même pas être géré. Comme ça. C'est mal géré. Pour moi... Parce que tu as 13 ans, tu marques... Pour moi, 13 ans, c'est dangereux, 13 ans. Déjà, 13 ans, ce n'est même pas la majorité sexuelle. Oui, non, mais le problème qui est, c'est que tu peux avoir 13 ans et te faire passer aussi sur Facebook pour une personne majeure. Et ça, par contre... Malheureusement, ça existe. C'est ça, le problème. Et ça, ça le fait. Et le problème qui est, et moi, je trouve ça dégoûtant, c'est que les photos qui sont publiées, les photos qui sont publiées dessus, ou sur tous les sites comme ça... Ah, moi, j'ai mis des têtes d'un et l'eau. Non, mais le problème qui est, c'est que c'est... C'est que... T'en penches pas trop du micro, ça va agréer. Le problème qui est, c'est que les sites comme ça, c'est que c'est accès libre. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune protection pour les photos. Ben oui, mais c'est... Tu peux les pirater sans souci. Les gens et les personnes mettent n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs solutions. Par contre, ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce qu'il a parlé aussi qu'effectivement, il y a des mineurs qui se font passer pour des majeurs. Et malheureusement, sur les sites de rencontres qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, c'est vrai. Ça, c'est le premier problème. C'est dangereux, ça. Et la preuve, c'est pas vérifié. Alors, à qui la cause ? Les enfants ou les parents ? Les créateurs de sites, c'est à eux de les vérifier. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas. Le problème, tu déclare, je déclare être majeur 18 ans, tout machin, tu cliques dessus, tout machin. Ça, c'est le problème. Tu signes un engagement. Oui, non, mais... Malheureusement, il y en a qui est. Il y a un accès. Avant d'accéder à ces sites-là, ils ont bien une fiche d'inscription avant la première fois que tu te fais sur Facebook. Oui, mais tu marques ce que tu veux sur la fiche d'inscription. Oui, mais c'est ça, justement, qu'ils ne devraient même pas. Et par rapport aux IP, ils devraient savoir ce qu'ils font. Mais ils ne les vérifient même pas. Après, il suffit qu'ils demandent le numéro d'écart d'identité. Mais je vais te poser une question. Comment tu veux qu'ils vérifient ? C'est interdit, ça, de demander d'écart d'identité. C'est interdit par la loi, ça. Ah oui ? De demander du numéro d'écart d'identité ? Non, mais c'est interdit, ça. Non, parce que... Non, non, non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a la loi des libertés. Ah, mais oui. Donc déjà, c'est mort. C'est mort. C'est comme pour le dire. Alors, ceux qui ont inventé ces citans, ils n'auraient jamais dû le faire. Mais comment... Comment foutre la merde ? Mais ce n'est pas de leur faute. Et on ne peut pas les mettre responsables. C'est quand même aussi la responsabilité du jeune qui se fait passer pour un majeur, déjà. Oui. Et à la faute des parents aussi de ne pas protéger l'ordinateur contre ses enfants. Voilà, parce que les parents sont souvent en déplacement. Les gamins, ils rentrent la journée... Ils auraient dû mettre des codes parentales. Mais il y a les fameux... Mais il y en a. Mais ça existe. Mais malheureusement, il y a des parents qui ne le font pas. Mais justement... Et l'autre problème, tu viens de le signaler, et c'est les portables. Non, mais il y a un autre problème, c'est les portables, maintenant. Parce qu'on peut faire des codes parentales sur les ordinateurs, mais pas sur les mobiles. Tu n'as pas de codes parentales sur les mobiles. Mais c'est ça le problème. Et ça, c'est le gros problème aussi, effectivement. Et Facebook est accessible sur les portables. Et puis, c'est très bien ce que tu as dit, René, parce que c'est vrai, malheureusement. Tout ce qui est iPhone, iPad, toute la nouvelle technologie qui arrive là. Les tablettes. Et ce n'est pas fini. Les tablettes. Et j'ai oublié de te dire... En plein cours, tu peux regarder Facebook. Et j'ai oublié de te dire, Facebook est aussi accessible sur Xbox Live. Ah, c'est d'accord. Oui. Ça arrive sur les consoles de jeux. Sur les consoles de jeux aussi. C'est-à-dire, je le sais, parce que j'ai des Xbox. Donc, je peux te dire excusez-moi pour la pub, mais on est obligé de le faire. On prend des différents moyens d'accès. Il y a aussi sur les jeux vidéo, accès à Internet. La PS3, je crois, aussi. T'as l'APS Vita aussi. Oui, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est-à-dire, sur les consoles de jeux vidéo, aussi, tu peux accéder aux réseaux sociaux. Donc, il y a plein d'accès. Absolument. Et ça, c'est le gros problème. Les codes parentaux devraient être faits directement sur le site. Alors, dans ce cas, il faudrait carrément ne pas autoriser le site. Alors, ça, c'est aussi un truc à faire sur... Oui, mais les portables, tu n'as pas de... Ça, ça n'existe pas, ça. Et si, automatiquement, si tu l'as, le code parental sur le site de Facebook ou Twitter ou machin, automatiquement, sur les portables, tu ne peux pas y accéder. Est-ce qu'à partir d'un portable, tu peux créer un profil Facebook ? Oui. Bien sûr. T'as tous les accès Facebook. Donc, si le code parental est bloqué de son Facebook, eh bien, t'en crées à nouveau. Ben non. Ben non. Bien sûr que si. Ben non. Ben oui. Si les gens, ça ne va pas, je vais créer Paul. C'est pas grave. Tu peux créer autant de profils que tu veux sur Facebook. C'est ça le problème. Mais si... Non, je n'ai pas plus Françoise. Et puis voilà, on n'a pas plu. Oui, mais si le code parental est intégré dans le système de Facebook, mais non... Automatiquement... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne marche pas comme ça. Oui, non, mais... Ça ne marche pas comme ça. Automatiquement, il aurait été intégré. Réfléchis. Facebook est autorisé à partir de 13 ans. Il n'y a pas de code parental à l'internement à Facebook. Puisque c'est autorisé à partir de 13 ans. Il aurait dû avoir un code parental. Non, mais tu n'as pas compris encore. Tu n'as toujours pas compris. Il ne peut pas y avoir de code parental à l'intérieur de Facebook puisque Facebook est autorisé à partir de 13 ans. C'est impossible. Oui, mais... C'est complexe. Alors, à ce compte-là, ils n'auraient jamais dû inventer ces sites-là. Ou alors, il faut qu'ils fassent comme une carte bleue. Ah bien, t'as bon, on doit dire ça, tiens. Ce que tu disais ? Il faut qu'ils fassent comme une carte bleue, une carte Facebook. C'est-à-dire un code... Un code d'accès. Un code d'accès. Ça, oui, c'est possible. Usage par usage. Peut-être que sur les portables, ils devraient le faire, ça. Après, est-ce que les enfants piquent une carte bancaire des parents ? J'espère que non. Il ne faut pas aller jusque-là non plus, mais... Ou alors, il faut... Ou alors, il faut des codes. Effectivement, des sortes, des formes de code PIN. Oui, voilà. Il y a des codes d'entrée. Quoi qu'il y a des codes... Tu sais que sur Facebook, on demande aussi des codes sur les portables. Ouais. Tu sais que pour identifier une personne, il demande aussi des codes sur un portable. Je ne sais pas si tu l'avais vu, ça. Non, je n'ai pas eu... Pour identifier un profil, il demande un numéro de portable. Tu donnes ce numéro de portable et après, il t'envoie un code sur ce portable. D'accord. Oui, oui, t'envoie... Voilà. C'est un code à activer sur ton profil. Et ça, je pense qu'il devrait le faire de plus en plus, ça. Y compris pour les groupes et les pages, malheureusement, parce que les groupes et les pages sont encore moins protégés. Parce qu'on parle beaucoup des profils, mais on ne parle pas beaucoup des groupes et des pages qui sont encore moins protégés. Parce que les groupes sont publics, les pages sont publiques et c'est ça qui est encore plus dangereux envers les mineurs. Parce que... Quand il y a des... Que ce soit... Bon, nous, on peut le dire. Les groupes homophobes, les groupes racistes. Les groupes... Quand j'ai vu, par exemple, un gosse... Anticéunité, tu sais, une photo avec un gosse de 16 ans se faire pendre. Mais quelle horreur ! Ah oui, c'est horreur. Le logo nazi, par exemple. Mais c'est honteux. Déjà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais pourtant, il y a une interdiction sur le disant des images. Mais c'est ça que je ne comprends pas. En fait, il y a deux choses que je ne comprends pas. Il est interdit sur Facebook de mettre des photos de nu. Attention. Oui, mais ça, voilà. Il y en a, par contre. Je suis désolé. Mais il y en a. Il y en a. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Si les modérateurs tombent dessus, ils supprimeraient... Ils supprimeraient... Mais ils ne font rien. Ils supprimeraient les profils. Et Google+, qui est le réseau social de Google, il y en a, justement, du nul là-dessus. Et de plus en plus. Google a intérêt de réagir parce qu'ils sont en train d'être victimes de ça à leur tour. Oui, oui. J'en ai encore vu hier. C'est donc une provocation à la débauche. Donc, ce que je veux dire, c'est que Facebook, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que comment... Pour moi, pour qu'un groupe soit créé, il faudrait qu'un modérateur, avant que le groupe soit créé, il faudrait que ça passe par un modérateur pour que le groupe soit créé. Parce que ça, je ne comprends pas comment un groupe peut se créer facilement avec des photos, facilement, sans passer par l'accord de Facebook. Ça, je ne comprends pas comment ça se... Moi, je peux dire, par exemple, ne vous inquiétez pas, c'est... Vous inquiétez pas, je suis raciste, je l'assume. Évidemment, c'est faux. Je ne suis pas raciste. Mais c'est un exemple d'un groupe qui peut se créer. Je suis raciste, je l'assume. Je veux violer et j'en suis ravi. Comment ça se fait déjà que Facebook autorise à publier ça ? Ouais, mais non. Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que... Tu dis qu'il y a des modérateurs sur Facebook, alors où ils sont et qu'est-ce qu'ils font comme boulot ? Eh bien, j'en sais rien. Ils font rien. Ils ne font rien. Pour moi, ils ne font rien parce qu'il y a des vidéos porno qui circulent, il y a des vidéos, il y a des photos porno qui circulent, il y a des trucs qui circulent et pourquoi ce n'est pas supprimé ? Je ne fais pas moi qu'il faut dire la question. Moi, je le sais. Non, parce que là, quand ces vidéos-là et ces photos-là, ils sont sous contrôle d'accès parce que tu peux choisir tes contrôles d'accès à ton entourage, à tes amis, à toi personnelles. C'est en public ? C'est en public ? Dès l'instant que tu donnes à toi, le public n'a pas accès. Je suis désolé. Ah bah... Le public, pour avoir accès, il faut qu'il ait déjà un détenteur d'un profil Facebook. Il faut se créer un profil Facebook. Alors, tu savais que... Tout le monde n'a pas non plus les moyens de se créer un profil Facebook. Alors, je vais te dire une chose et j'ai remarqué un truc. Tu peux créer une page Facebook sans avoir un profil. Eh oui. Et la plupart des vidéos qui sont pornographiques sont sur une page. Tu peux créer une page sans passer par un profil. C'est marqué au départ. Par exemple, c'est bien marqué quand tu es une entreprise et une association que tu peux créer une page. Ou même que tu as un privé. Donc, je peux créer une page Guiffre X. Non, mais si tu nous fais ça, malheureusement, tu peux le faire. Malheureusement. Si tu n'as pas de profil, oui, tu peux. Malheureusement, c'est malheureusement, oui, tu peux le faire. Et donc, voilà, je peux faire... Et c'est pour ça que ce n'est pas géré. Après, pour qu'il y ait plagiat et qu'il y ait une usurpation d'identité, il faudrait que tu prennes des logos à moi et que je retourne contre toi. Je précise qu'en plus que Guiffre X existe encore. Et en plus, il y a des sites pour nous qui s'appellent Guiffre X. Je n'ai pas de bol, moi. Donc, je n'ai pas eu de chance. Non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, je crois qu'on va changer le nom. C'est pas encore... On n'y s'est pas encore... Vous réfléchissez. On n'y a pas encore... On n'y est pas encore. Oui, mais il vaut mieux parce que... Alors... Est-ce que c'est gai sur le réseau free ? Non. Et tu n'as pas tout compris, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Facebook ? Alors, on parle beaucoup de Facebook, mais je n'ai pas beaucoup parlé de Skyblog. Skyblog, Twitter... Skyblog, c'est la même chose. C'est-à-dire que... Malheureusement, c'est aussi ouvert pour les jeunes de 13 ans. Oui, mais ça, c'est dégueulasse. Il y en a qui font des photos et des commentaires aussi. Les gens déposent dans les commentaires. Oh, ben, tu es mignon. J'aimerais bien ci, j'aimerais bien là. Enfin, voilà quoi. Par contre, je l'avoue que Skyblog est mieux modéré que Facebook. Il faut bien le dire. Mais malheureusement, c'est dangereux aussi. Mais Facebook n'est pas modéré du tout. C'est pas que c'est pas modéré, c'est mal modéré. C'est pas... Mais je crois que... Il y a tellement de personnes sur Facebook dans le monde. Il y a quand même des ingénieurs et des tels de faits Il y a combien de modérateurs sur Facebook ? On ne sait rien. On ne connaît pas les chiffres. C'est mondial, Facebook. Oui, non, mais... Surtout que Facebook est entré dans la bourse. Oui, oui, oui. Il faut quand même le faire que Facebook est entré dans une bourse. Tout à fait. C'est ça qu'il faut quand même. Il faut être fort quand même. Non, mais après, les gens, ils vont se plaindre que sur Facebook. Après, ils vont se plaindre qu'il y ait des viols, des trucs, des machins comme ça. Mais si tu remarques sur Facebook automatiquement, c'est... En fin de compte, Facebook est un site à la débauche. j'ai entendu quelque chose. En général. Je ne sais pas si... J'ai entendu ça... J'ai entendu ça l'année dernière. Après, c'est l'abus. J'ai entendu ça l'année dernière. Il y a eu un groupe qui s'est créé. Il y a eu un groupe qui s'est créé auquel il va dire rencontrons-nous en public. Ils étaient une vingtaine, trentaine. Il y avait un viol collectif. Mais il peut être pas la tournante. Oui, non, mais voilà. Et tu vois, c'est de balancer des trucs comme ça sur Facebook qui n'est même pas protégé parce qu'il n'est pas protégé. Parce que sinon, il aurait été vraiment protégé. Facebook, il n'y aurait pas toutes ces vidéos pornos qui tourneraient, ces films pornos, ces trucs, ces machins. Il n'y aurait jamais eu ça. Mais il ne faut pas oublier que tu dis qu'il n'y a pas de vidéos. Mais alors, le problème, c'est qu'il les envoie sur YouTube. Alors, il ne faut pas oublier qu'au niveau vidéo, ils ne sont pas protégés du tout. Ils mettent des paroles un petit peu bizarres. Moi, je n'arrivais pas à avoir accès à YouTube. même aux vidéos de Facebook, je n'arrivais pas à y avoir accès non plus. Donc, bon, après... Parce que ton truc n'est pas... Parce que... Moi, mon ordinateur, ça n'est rien normal. Oui, non, mais... Parce que tu n'as pas les codes d'accès. Ah, mais dedans, c'est protégé, alors, c'est les codes d'accès. Il y en a certains... Il y a certaines vidéos sur Facebook qui sont protégées et d'autres qui ne sont pas protégées. Donc, un enfant de 13 ans qui n'a pas les codes ne peut pas regarder une vidéo choquante. Si, parce qu'il y en a qui ne sont pas protégées. Ah, mais... Il faut qu'il cherche un droit. Il faut qu'il soit doué, les gars. Ah, ben, tu tapes sur Facebook vidéo, machin, tu tombes dessus. Non, on va refaire une pause avant de passer au troisième sujet. Tout à fait. Moi, je suis positif avant de faire Facebook. Ah, moi, je n'ai rien contre Facebook, mais j'ai... C'est mal géré. Après, voilà. Il faut... Je ne suis pas contre, je suis contre les abus. Voilà. Il faut responsabiliser les utilisateurs et aussi responsabiliser les modérateurs à ce qu'ils sont plus nombreux. En plus, ça va dégager de l'emploi et qu'ils restent attentifs et donc mieux surveiller les différents profils. OK. Quelque chose à dire ? Non, sûr. Bon, ben, on va continuer. Moi aussi, j'avais plein de choses à dire sur Facebook, mais ça fera aussi partie de la conclusion. On va passer au troisième sujet. Après, après, est-ce que un Facebook peut aller sur Facebook ? Facebook ? Facebook, c'est un livre. C'est un profil de personnes que tu as en photo et puis tu le télécharges sur Facebook ? C'est possible, je ne savais pas. Je l'apprends. Non, mais l'appellation Facebook, on appelle ça un panel de polycasting pour les modèles et donc qui se présente une personne à une candidature. D'accord. OK. Bon, ben, ça, c'était la petite parenthèse de René. Il voulait nous faire un petit truc qu'on dormira moins qu'on ce soir. Et le troisième sujet qui est... Donc, le troisième sujet sur les mails frauduleux. Alors, le mails frauduleux, est-ce que tu connais le nom anglais sur les mails frauduleux qu'on en parle ? Tu connais le nom, peut-être, René ? Les mails frauduleux. Non, c'est pas email, c'est les phishings. Non, les phishings, oui. Oui, les phishings. C'est ce qu'on appelle les phishings. Alors, un phishing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est une technique frauduleuse utilisée par les pirates informatiques afin de dérouber des informations sensibles, personnelles ou confidentielles aux internautes. La forme la plus répandue reste l'envoi d'un email paraissant légitime et dont le contenu invite la victime à cliquer sur un lien afin d'y communiquer ses informations confidentielles. Sachez que les fournisseurs d'accès à Internet sont de plus en plus touchés par ce phénomène. Les pirates informatiques imitent de manière très ressemblante les emails et les sites. Les factures. Pour de plus avoir appellé, donc cartes bleues, prelevées bancaires, accès à tes comptes. Il y en a qui sont passés pour les services clients aussi. Maintenant, Google, par exemple, sur... Comment ça s'appelle ? Sur... Ah ! Gmail. Sur gmail.com, il y en a qui disent nous sommes des services clients de Gmail. On aimerait pour que votre mail continue. On aimerait avoir vos coordonnées, machin. C'était Paris pour MSN. Je ne sais pas si tu te souviens. MSN, il y a eu des soucis. Facebook, il y a eu des soucis aussi là-dessus. Ils sont en train de se faire passer pour des services clients histoire de dérober effectivement des informations confidentielles. Malheureusement. Voir des... Voir coordonnées bancaires aussi. Voir les coordonnées bancaires et après... Les coordonnées bancaires, c'est d'une autre manière. On en parlera après parce que là, pour l'instant, je parle des phishings. Les coordonnées bancaires, c'est d'une autre manière et d'une autre méthode qu'on en parlera de toute façon. Donc, il y a... Je suis tombé sur un... Au hasard, sur un fournisseur d'accès Internet qui donne des conseils. Je vais donc vous les donner. Donc, nos conseils en cas de réponse à un email de phishing, les voici. Contactez votre banque au plus vite afin de faire opposition sur votre carte bancaire. Modifiez... Enfin, c'est au cas où s'ils répondent au mail. C'est dans le cas où si jamais... Mais la plupart du temps, ils répondent puisqu'ils veulent ces informations. Automatiquement, ils sont obligés de répondre. Voilà, il y a ça. Deuxième point, modifier immédiatement tous les mots de passe et autres codes que vous avez pu communiquer, messagerie, espace client, etc. Ou autres... Même... Enfin, tout... Oui, c'est carrément changé de nom de... Il y a une loi qui dit... Donc, c'est la loi L132-5 du code monétaire et financier sur le site qui dit « En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L132-1, l'établissement bancaire émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. » Ça, c'est peut-être quelque chose que les gens ne le savaient pas. Il y a des assurances pour ça. Alors, après, comment éviter les pièges ? Numéro 1, ne communiquez jamais vos informations personnelles. Coordonnées bancaires, identifiants de connexion, codes d'accès, etc. si un organisme vous les redemande par e-mail. Retenez que les sociétés bancaires ou autres n'utilisent jamais le courrier électronique pour corriger un problème de sécurité avec ses clients. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour une question de confinantialité. Les sites internet bancaires sont sécurisés par le HTTPS qui dit sécurité et que c'est un site tout à fait confiant pour vos transactions financières. Deuxième point, évitez de cliquer sur les liens contenus dans les e-mails douteux prétendant provenir de votre banque par exemple et qui peuvent vous demander de réactiver votre compte bancaire. Oui, parce qu'ils copient les logos des banques. Ça, on le sait. Et donc, c'est de la copie conforme et c'est un vrai attrape-nigo. Donc, attention. Alors, on va expliquer pourquoi vous risquez en réalité d'être redirigé vers un faux site bancaire. Même si l'adresse comprise dans l'e-mail peut être conforme à l'adresse officielle de votre banque, il reste très facile pour le pirate de vous renvoyer vers un site frauduleux. D'accord ? Troisième point, tapez vous-même l'adresse internet de votre banque. N'y accédez pas par le biais d'un e-mail que vous auriez reçu. Ne passez jamais par un moteur de recherche pour localiser votre banque ou autre. D'accord ? Oui. Là aussi, il y a une possibilité de... De fraude. d'incrustation. Quatrièmement, contactez directement l'expéditeur officiel du message via son service client afin de déterminer s'il est bien l'expéditeur du message. D'accord ? Cinquièmement, méfiez-vous des formulaires demandant des informations bancaires. Oui. En plus, ce qu'on reçoit comme par mail bien souvent, c'est réponse automatique merci de ne pas répondre à ce mail. Aussi. Je vois ça aussi qu'on reçoit en mail, en lettres de demandes. Alors, sixièmement, ils disent n'ouvrez et ne répondez jamais à un spam. Alors, les spams, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les courriers intempestifs qui sont dans une catégorie qui s'appelle spam. Alors, des fois, il y a des sites qui sont en spam et qui ne méritent pas d'être en spam non plus. Ça, c'est chaque adresse email a la possibilité de filtrer ce qu'on reçoit. Donc, on peut évincer pas mal de courriers et les envoyer à la corbeille. Le spam, c'est donc signaler un contenu malveillant. Ensuite, en sept, signaler en spam tout email douteux. D'accord ? D'accord. Huitièmement, utiliser un filtre anti-spam qui vous aidera aussi à détecter ce type de menace. Ok. Neuvièmement, avant de soumettre des informations via un site web, il est important de s'assurer du certificat de sécurité du site. Cherchez l'icône de serrure. Alors, en fait, la serrure se trouve en haut, à la barre d'adresse. Il y a un logo avec une serrure. Oui. Avec un cadenas. Avec un cadenas. qui a bien ce cadenas, en fait. Mais, ça c'est pour les sites de bancaires liés le cadenas. Par exemple. Je le vois, ouais. Et donc, après, il faut faire attention de ne pas trop voir trop de spam. Voilà. Donc, il dit, il y a le coin droit inférieur de la fenêtre. Moi, je vois les cadenas, c'est en jaune, c'est en haut. Et j'ai rien à les spams, alors, parce que, quand tu reçois 300 publicités par jour... Tu sais quoi ? Tu les sélectionnes tous et tu les supprimes. C'est le mieux. Il suffit quand tu as un mec qui t'intéresse et qui est ce que tu ne le verras pas. Ah ben, tant pis, c'est des spams. Automatiquement, si c'est dans la corvette, si c'est dans les spams, automatiquement, c'est que, d'un certain sens, d'un certain sens, c'est pas si important que ça. Alors, dixièmement, t'en as parlé René, assurez-vous également que l'adresse du site web commence par HTTPS ou plutôt que HTTP. Donc, il faudrait un S en plus pour le PSS, la fameuse sécurité. Sécurité. Voilà. Donc, il faudrait vérifier qu'il y a bien un HTTPS. Onzièmement, utilisez et mettez régulièrement à jour les dernières versions des navigateurs récents tels que Safari, Firefox, Opera et Internet Explorer qui possèdent un système possédant d'avertir l'utilisateur du danger et de lui demander s'il veut vraiment naviguer sur de telles adresses douteuses. Netscape 8 intègre également des technologies permettant de tenir à jour une liste noire des sites dangereux de ce type. Ok ? Ça, c'est bien que tu te fais ces alertes. Ensuite, douzièmement, tenez votre système d'exploitation Windows à jour car des virus peuvent exploiter les failles de sécurité des systèmes d'exploitation pour infecter des ordinateurs. Également, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui, même qu'après, sont obligés de formater pour pouvoir redémarrer votre ordi et recharger de nouveaux logiciels de façon à ce qu'ils fonctionnent mieux. Et là, j'ai appris récemment qu'il y a des logiciels qui permettent de récupérer des informations d'un ordinateur formaté. Donc, j'ai un collègue qui, lui, sans faire esprit, en formatant son ordinateur, il avait oublié de sauvegarder ses photos. Mais comme c'est des photos anciennes qu'il n'avait pas protégées, qu'il n'avait pas mis de côté, il était embêté parce que c'est des photos rares qu'il n'avait plus. et il a réussi de pouvoir récupérer ses photos dans des archives. Une fois que l'ordinateur a tout été effacé, il a été recherché dans la VK. Mais là, il faudrait quand même assez qu'aller en informatique pour aller chercher l'information. mais tu y arrives toujours. Mais bon, voilà. Il faut être assez expert, moi je dis. Alors, je continue, il reste trois points. Alors, le treizième point, c'est installer et activer un logiciel antivirus et mettez-le à jour fréquemment. Alors, je précise quand même que malheureusement, il y en a beaucoup qui se servent de Avast. C'est le seul qui est gratuit. Le problème, c'est que Avast n'est pas vraiment, ne protège pas tant que ça. Mais c'est le seul qui est le plus accessible. Après, il y a le mode payant aussi de Avast. Le mode payant, d'Avast, oui. Et là, tu es sûr que si tu es en mode payant chez Avast, automatiquement, tu es sûr d'avoir une sécurité. Alors, petite personnelle, je n'ai pas Avast. tout le monde n'a pas non plus les moyens de pouvoir avoir un logiciel. Et je peux te dire que tu te dis qu'Avast est gratuit, il y en a un autre qui est gratuit. Et c'est le logiciel l'antivirus de Microsoft. Microsoft Security Essential, ça s'appelle. Ah d'accord, je ne connaissais pas. Et il est accessible. Il est accessible, il est gratuit. D'accord, mais il est très pratique. Après, on peut faire le tour des sites dans ces logiciels d'antivirus, ce sont gratuits. Ce problème, c'est que j'ai beaucoup moins de problèmes avec celui que j'ai que Avast. Avast, il y avait des virus qui rentraient. Tu as beau à mettre à jour tout ce que tu veux, je crois qu'ils en sont la sixième version de Avast maintenant. Ça fait deux ans que je n'en sers pas. Je ne sais pas si c'est si performant que ça, Avast. Peut-être à titre payant, si c'est payant peut-être, mais gratuit, il faut peut-être mettre un logiciel anti-espion. En parlant d'antivirus, au passage. Ça, c'est un conseil informatique que je vous donne. Ne gardez pas Norton, s'il vous plaît. Ne gardez pas Norton antivirus. Je ne vous rappelais pas de la presse. Non, parce que Norton, ce n'est pas que c'est un mauvais antivirus, c'est que ça plombe l'ordinateur. Mais ça rame. Ça rame. Il ne coûte cher rien à Norton. C'est pire. Non, mais Norton, ne gardez pas Norton. Ceux qui ont Norton, débarrassez-vous-en. Ça, ce sont des conseils d'utilisateurs. Voilà. Après, chacun est libre de son choix. Chacun est libre de son choix, mais mets-toi de Norton et tu m'en diras des nouvelles. Non, non, mais moi, je peux te dire qu'il y a des gens qui sont doués en informatique et même des ingénieurs qui demandent à ce que les gens ne gardent pas Norton. Mais moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un antivirus payant. Mais attends, mais Norton, c'est payant, mais il ne faut pas le garder. Ça plombe trop un ordinateur. Et en plus, ça te bouffe, l'ordinateur. Je te le dis. Alors, après, quatorzièmement, c'est un truc personnel. Les gens, plein de gens, diront qu'il ne faut pas garder Norton de toute façon. Quatorzièmement, munissez-vous également d'un complément indispensable à l'antivirus, le pare-feu. Un pare-feu est la première ligne de défense de votre ordinateur contre les menaces provenant d'Internet. Exemple, les chevaux de Troie. Ah bon ? Oui, mais ça ne fonctionne pas forcément. C'est un filtre ? C'est un filtre qui... Après, il y a des chevaux de Troie très malins aussi. C'est un barrage. Oui, non, mais parce que je vais te dire que tu as beau avoir ton pare-feu, automatiquement, si tu as des gars qui sont calés en informatique pour envoyer des chevaux de Troie, automatiquement, ils arriveront toujours à passer. Mais il faut savoir aussi que quand tu mets tes pare-feu et que tu veux consulter des sites, si tu veux, ça te bloque l'ordinateur et tu ne peux même pas aller à la pêche à tes infos et accéder au site que tu veux regarder ton pare-feu dans ton empêche. Oui, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des trucs dessus qui sont... Quasièrement ? Non, parce que quand tu vois de France 2, je ne sais pas, je ne sais pas où, France 3 ou un site ou autre, le pare-feu qui fonctionne et c'est dommage. Alors, quinzièmement, installez un logiciel anti-espion que vous pourrez mettre à jour régulièrement. Alors, anti-espion, en anglais, c'est les anti-malware. Malware ? C'est les anti-malware qui, en français, ça veut dire anti-espion. D'accord. D'accord. Autre chose... C'est quoi ces anti-espions ? Ce sont des... C'est pour le piratage. Les spywares ? Oui, c'est aussi ça. Exactement, les malware, les spywares, c'est un peu la même chose. C'est la même fonctionnalité. C'est la même chose, oui. Autre chose, on me marque aussi sécuriser vos identifiants de connexion. Alors, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça, au niveau des mots de passe, surtout. Par exemple, il y a certaines personnes qui mettent des mots de passe à 5 ou 6 caractères et qui mettent juste des noms, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme... Biche, arbre, 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 feuille. Moi, ce que je vous conseille, déjà, il faut mettre des chiffres, au moins deux chiffres, mais surtout, mettre des caractères spéciaux, du genre des slashs, des arobas et tout ça, parce que d'une, parce que ça sécurise encore plus les mots de passe et les gens qui essaient de pirater vos comptes, ils ont du mal avec les caractères spéciaux. Oui, parce qu'il existe des logiciels qui trouvent les mots de passe des identifiants. C'est pour ça. mettez des mots de passe avec des caractères spéciaux, du genre des arobas, des slashs, des trucs comme ça. Des virgules. Que ce soit MSN et Facebook, parce qu'apparemment, c'est les deux trucs qui sont le plus piratés. Faites, on est le nécessaire pour mettre des mots de passe plus sécurisés, mettre des caractères spéciaux dans vos mots de passe à retenir, bien sûr, j'espère qu'il faudra que vous les retenez bien. Mettez même un arrobas ou mettre deux slashs, vous pouvez mettre trois millions de slashs si vous voulez. Oui, un affaire, c'est complexe. Je ne crois pas que ça marche, ça. Non, je ne crois pas que ça marche. Les virgules, ça marche, je crois, il faudrait essayer, mais je sais qu'il y a des choses qui marchent. Entre parenthèses, la parenthèse, je crois qu'elle fonctionne. Les guillemets, je crois que ça fonctionne aussi. Mais tu mets des caractères spéciaux dans ton mot de passe et ça sécurise encore plus ton mot de passe. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande. Il y a aussi en sécurité, ce que je vous conseille également, c'est que quand vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, vous avez des petites cases qui sont en dessous qui marquent « Permettez à l'ordinateur de retenir votre mot de passe » et vous décochez sur tout ça de façon à ce que votre ordinateur n'enregistre pas votre mot de passe pour une connexion directe. Dès que vous l'ouvrez, si jamais votre identifiant est enregistré dans votre ordinateur, n'importe qui derrière vous peut utiliser votre mot de passe et votre identifiant sans problème. Avant de faire une pause, on a parlé des phishings, il y a aussi d'autres... Oui, c'est plaisant. Il y a d'autres genres de mails qu'il faut dénoncer. C'est les fameux mails auxquels on te dit « Vous avez gagné un million d'euros ! » « Vous avez gagné à la loterie ! » « Vous avez gagné... » « Ah oui, tu parles ! » « Vous avez gagné... » « Vous avez gagné le droit de donner vos sous pour des escrocs. » « Non, parce que tu as gagné, mais il faut que tu envoies un mot de 200 euros pour pouvoir récupérer ton argent. » « Oui, mais c'est l'escroquerie. » « Ou alors tu as une autre manière un peu plus émouvante, le genre « Je vais bientôt mourir, j'ai une maladie très grave, je voudrais... » « Il faut que tu m'envoies des sous. » « Non, c'est le contraire. » « Je vous allais hériter à l'argent. » « Mais pour ça, il faut que tu leur fournisses justement les coordonnées bancaires. » « Oui, non, mais... » « C'est ce qui s'appelle l'arnaque. » « C'est de l'arnaque. » « Quoi qu'il en soit, dans ces méthodes-là, ne communiquez pas vos coordonnées bancaires, s'il vous plaît. » « C'est faux. » « Il y a aussi le message où j'ai mon oncle qui a décédé et tout. Il est héritier d'une très grande grosse fortune. Mais pour cela, il faut que vous m'aidiez à encaisser l'argent et que vous me le renvoyez sur mon compte. » « Donc ça aussi, ne communiquez pas... » « Quand vous voyez que vous héritez quelque chose, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires. » « C'est faux. » « C'est le truc de carte bancaire. » « La plupart du temps, sur des trucs comme ça, tu cliques sur le lien et tu as le truc de la carte bancaire qui se met en place. » « En tout cas, n'y croyez pas à ça. » « Et ça, il faut se faire gaffe. » « C'est pour ça que moi, je me suis éloigné d'Internet depuis un certain temps. Et je m'en porte un peu plus mal. » « Mais moi, je suis accro à Internet. » « Il n'y a pas qu'Internet que tu es accro. » « Mais on ne dira rien. » « Tu es accro à tout. » « Ah non, moi, j'aime bien. Je joue à rembourser. » « Et donc, si tu veux... » « Rembourse ou à la vie ? » « Il faut rester en action. » « Oui, non, mais les actions comme ça... » « Et des actions porteurs. » « Et donc, si tu veux, c'est utile. » « Mais il faut être vigilant sur tous les points de vue. » « On va finir le sujet des dangers du net par la pédocriminalité. » « Je crois que c'est quand même le sujet le plus... » « Le plus touchant. » « Le plus touchant et le plus marquant. » « Donc, on va expliquer un petit peu les choses. » « Donc, déjà, on va parler de la pédophilie. » « On est obligé. » « Oui, ce sont les vices cachés de l'utilisation d'Internet. » Alors, dans la classification internationale des maladies par l'Organisation mondiale de la santé, la pédophilie est définie comme une préférence sexuelle pour les enfants, généralement d'âge prépubère, moins de 13 ans. Ou au début de la puberté. De leur côté, les autorités légales de plusieurs pays recourent à une définition plus large pour y inclure les adultes qui ont une attraction sexuelle pour des personnes que la loi considère comme des enfants ou des jeunes adolescents. Toutefois, cerner le mot même de pédophilie est difficile. Trop d'ambiguïté demeure à son propos. Il y a l'ambiguïté ancestrale de la réaction sociale et de certaines institutions au service de l'enfance. Mais aussi ambiguïté du pédophile avec ses alibis pseudo-affectifs, ses subterfuges professionnels, ambiguïté de sa victime qui peut offrir un consentement apparent et encore ambiguïté du corps médical et de la justice. Enfin, la difficulté à définir la pédophilie réside dans son double statut à la fois légal en tant qu'infraction et médical en tant que trouble de la préférence sexuelle. Quelque chose à dire vite fait là-dessus ? Moi j'ai des bonbons si t'en veux. Non merci, ça va, ça dépend. Je peux t'offrir des bonbons. Une petite sucette, c'est possible ? Mais c'est des sucettes à l'anis alors. À l'anis, oui bien sûr, mais ça ne m'aurait pas étonné. Alors tous les continents sont quand même concernés, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe. Moi je le cotise, je bois du ricard. Donc je voulais dire que la pédophilie concerne tous les continents. Donc ce n'est pas qu'en France, en Europe, aux Etats-Unis, c'est tout le monde, tous les pays du monde sont concernés. Donc qu'on soit transnational, décentralisé, évolutif, dans ces techniques sans un usage, l'Internet offre un système de communication d'une efficacité redoutable. Cet outil performant permet au moindre coût, rapidement, de manière interactive et dans l'anonymat, de diffuser des images, d'organiser des forums et d'offrir des prestations virtuelles. C'est dramatique. Malheureusement. Les réseaux pédophiles ont su profiter des atouts de l'Internet. Grâce à ceci, ils se jouent des frontières et des législations. En utilisant simplement le clavier d'un ordinateur, les pédophiles ont la possibilité d'offrir ou d'acquérir du matériel photo ou vidéo aux quatre coins du globe et d'entrer en contact avec des enfants ou des adolescents. Oui, c'est quelque chose de terrible. Alors, donc l'Internet, un marché mondial de la pornographie enfantine, quand même. Ce marché est devenu pour certaines organisations criminelles un véritable business, au même titre que la drogue et la contrebande. Tout de même, imaginez la comparaison. C'est dû à tous les contrôles d'accès comme me disait Mister Alex. Donc, si on ne surveille pas les manières et les façons d'utiliser ces services d'Internet, automatiquement, l'abus est là et on est présent. Alors, par exemple, en Amérique du Nord et en Europe du Nord, non, la France est concernée, au passage, du matériel pornographique et produit, distribué et consommé. C'est bon ? Consommé ? Oui. Mais comment tu veux ? Ah oui, par rapport à les images, alors ? Absolument, entre autres, oui. Mais elles sont payantes. Oui, mais payantes ou pas payantes, non, il ne faut pas abuser non plus. En Asie, par exemple, le Japon est devenu la plaque tournante pour la production et la commercialisation de cassettes vidéo de CD-ROM à destination du monde entier. Enfin, en Amérique latine, le Brésil et le Mexique produisent eux aussi du matériel le plus souvent artisanal en fournissant essentiellement l'Amérique du Nord. Mais oui, tous les X, tous les serveurs à titre X sont en ligne et donc tous les produits sont en vente et accessibles. Alors, on nous dit qu'il y a peu de moyens aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène. Donc, les statistiques sont peu fiables, l'Internet étant volatile. Il est très difficile de déterminer le nombre de sites qui hébergent la pédophilie et la pornographie impliquant les enfants. Il y a tellement de sites malheureusement. Ensuite, qui sont les pédophiles ? qui ? Donc, il y a les sites offrants et forums de discussion. Les pédophiles appartiennent à toutes les couches de la société. Ils ont le temps des moyens et possèdent dans la plupart de solides connaissances en informatique voire en cryptologie. En cryptologie ? Qu'est-ce que tu appelles la cryptologie ? La cryptée, quand tu cryptes. c'est des... Malheureusement. Oui, tout est affaire de décryptage. C'est ça. On dit aussi que les pédophiles disposent, eux, de beaucoup de moyens. Disposant de nombreux moyens de dissimuler leur action sur Internet, ils savent découvrir les points sensibles des systèmes sécurisés, occasionnels ou volontaires. Ils s'approvisionnent grâce à des images qui proviennent des pays du monde entier, se donnent des rendez-vous comme sur International Relay Chat où sont installés des centaines de canaux au sein desquels se forment des groupes de discussion sur une multitude de thèmes. S'ils sont légions, les estimations vont de quelques centaines à plusieurs milliers. Les sites qui diffusent des photographies pornographiques d'enfants ne sont pas pour autant accessibles aux premiers internautes venus. Les pseudonymes mots-clés langages codés constituent des précautions usuelles auxquelles il faut ajouter le droit d'accès. L'internaute devant apporter un lot de documents photographiques. Les images transitent également sous couvert de serveurs vitrines censés présenter d'autres entités. les grandes écoles ou autres institutions de ce type étant parmi les cibles privilégiées. A côté de ces sites, les forums de discussion sont également florés. Le passage d'informations s'effectue en quelques minutes. Pour la police ou les organisations non gouvernementales, ce type d'échange direct est particulièrement difficile à intercepter. Malheureusement. C'est triste. des fois aussi il y a des copies de documents de police qui vous disent vous êtes fiché, vous avez dépassé vos quotas et tout et donc là envoyez vos coordonnées patati patata et c'est de la fin de l'histoire aussi d'attirer, de profiter de cette situation pour soutirer de l'argent auprès de l'usager dans la fraude à la carte bancaire, dans la fraude au phishing et donc ils se servent aussi de ces réseaux de pédophiles de pouvoir attaquer sur la faiblesse des gens et les soutirer de quelque manière que ce soit des informations désavantageuses pour l'utilisateur et de piquer leurs coordonnées bancaires. Alors pour finir ce sujet là j'ai quand même des textes de loi par rapport à ça c'est quand même important à dire des textes de loi françaises donc on n'est qu'en France cette fois donc le code pénal dit dans l'article 227-22 le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 76 250 euros d'amende ces peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 110 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion des messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de télécommunication ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords d'un tel établissement les mêmes peines sont notamment applicables aux faits commis par un majeur d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ça c'est le premier article l'autre article il dit article 227-23 toujours du code pénal le fait en vue de sa diffusion de fixer d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit de l'importer ou de l'exporter de la faire importer ou de la faire exporter est puni des mêmes peines les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 76 250 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé un réseau de télécommunication voilà les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur sauf s'il est établi que cette personne est âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image autre article article 227-24 le fait soit de fabriquer de transporter de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature apportée gravement atteinte à la dignité humaine soit de faire commerce d'un tel message est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 76 250 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voix de la presse écrite ou audiovisuelle les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui les concerne la détermination des personnes responsables le fait de détenir des images pornographiques mettant en scène des mineurs n'est pas un délit spécifiquement prévu par le code pénal et les juges ont donc imaginé une construction juridique pour réprimer cela ils utilisent la définition du recel et l'appliquent au délit de corruption du mineur donc dans l'article 227-22 qu'on a dit tout à l'heure en effet la prise d'une image pornographique mettant en scène un mineur implique la commission du délit du corruption du mineur en vertu de la linéa 2 de l'article suspensionné pour l'instant la jurisprudence retient cette construction juridique enfin il y a le recel dans l'article 321-1 du code pénal le recel est le fait de dissimuler de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit constitue également un recel le fait en connaissance de cause de bénéficier par tout moyen d'un produit d'un crime ou d'un délit le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 382 000 euros d'amende la loi elle est bien elle dit ce qu'elle a à dire et donc il faut être assez vigilant parce que malgré tout il y a quand même toujours ces réseaux pirates juste une précision au passage on a bien expliqué les lois il y a quelque chose que je voudrais dire aussi par rapport à Facebook par rapport à tout ça pour la protection des mineurs quand vous voyez quand vous avez des quand vous voyez un site peu importe le site que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur les sites n'importe où vous signalez les sites il y a un site internet exprès pour ça du gouvernement c'est des polices sur internet vous signalez le site internet exact vous l'envoyez au site qui s'appelle signalement-gouv.fr d'accord et là ils vont regarder en quoi consiste vraiment ce site absolument il va être analysé et épluché donc on signale le site sur ce site-là c'est possible il suffit d'envoyer le lien exact par contre la seule contrainte pour ceux qui souhaitent parce qu'il faut donner ses coordonnées ah mais oui parce qu'ils veulent savoir c'est quand même la police donc c'est aussi normal qu'ils sachent c'est pour éviter la concurrence déloyale et pour éviter aussi par exemple un ami que vous n'aimez pas hop on va signaler son site et puis il va s'éplucher et puis ça va ça va lui créer des soucis voilà donc on a dit ça qu'est-ce qu'on peut dire d'autre on peut signaler Guiffry je me demande en quoi on n'a pas fait on n'a pas été on n'a pas été jusque là quand même il ne faut pas qu'on ait non plus mais d'accord mais par ma veillance pour quel motif mais pour pour gêner l'utilisation de ton site ah non mais il faut il faut quelque chose qui soit interdit par la loi pour passer il faut quelque chose qui est au niveau de la loi française de toute façon il faut que la requête soit fondée absolument qu'est-ce que je voulais dire alors qu'on va faire la conclusion avant de mettre les téléphones et de faire une nouvelle pause on voulait parler aussi au niveau politique là-dessus que en fait si on a parlé moi personnellement j'ai parlé de ça c'est aussi au niveau combat politique j'aimerais que les candidats des présidentielles ne mettent pas ça de côté malheureusement c'est quelque chose qu'il faut prendre ça fait partie de la communication mais il y a ces fameuses lois pour la communication oui mais malheureusement c'est pas assez c'est pas assez c'est quoi il y a toute une rituelle de représailles et de textes en place qui délie internet qui réglemente au plus qui réglemente au plus fort sans 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 utilisation quoi donc voilà on avait entendu un bruit bizarre mais bon c'est vrai non mais ce sont des ronflements dans le micro parce que j'ai réfléchi par par les neurones et puis donc c'était voilà c'était 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 donc moi personnellement je trouve que c'est pas assez pris en compte la preuve la preuve que c'est pas suffisant les lois qui ont ce moment parce que les lois et les décrets ça vous si ça vous tombe sur le baigneur et bien accrochez-vous il n'y a pas il n'y a pas une loi il n'y a pas de loi précise pour l'internet pour l'instant c'est pas encore très précis ça oui mais c'est dans l'usage ils trouvent si jamais ton site quelqu'un a posté une photo d'un enfant nu tu es responsable ah bah tu es criminel surtout t'es un criminel t'as pas t'as pas à montrer c'est un utilisateur de ton site mais pourquoi tu voudrais montrer un corps nu d'un mineur j'en sais rien moi c'est dans les réseaux comme il dit il y a des vidéos pornos et des sur facebook et tout ça donc est-ce que c'est facebook qui est responsable oui de le laisser publier pour moi oui enfin pour moi il y a une double responsabilité la personne qui le publie et facebook de le laisser publier pour moi c'est les deux à titre personnel facebook a une responsabilité là dessus il faudrait peut-être qu'il renforce aussi le règlement qui n'est pas assez parce que pourtant il y a beaucoup de chartes dans facebook que j'ai lu sur l'application de facebook pour eux facebook je ne sais pas si t'as remarqué leur sécurité pour eux il faut aller vers la police s'il y a quelque chose qui ne va pas même pas aller vers facebook dans deux ans ni encore parce que la police sur internet déjà que la police ne prenne pas tout sur internet parce qu'ils demandent des preuves très précises pour le prouver il y a soit comme j'ai dit le signaler dans le site que je viens de dévoquer signalement-gouf.fr après s'il faut le signaler à la police il faut en plus faire des captures d'écran il faut imprimer tout ça on n'en a pas fini et puis c'est sur internet je ne sais pas la police par exemple quand j'ai essayé de porter plainte qui s'est passé sur internet pour menace c'est pas évident il faut le signaler je ne sais pas comment c'est pas possible mais il faut constituer un dossier conséquent par exemple j'ai aussi fait la HALDE et bien non la HALDE pour eux ça ne leur suffit pas ils en demandent plus encore parce que pour internet pour eux c'est ambigu aussi je ne sais pas comment expliquer mais c'est pas encore bien précis la loi pour internet c'est pas bien encadré c'est mal défini et moi je demande vraiment aux candidats politiques de recadrer ça c'est bien de mettre Adobe c'est bien gentil ils sont bien gentils de nous mettre Adobe Adobe ne fait pas tout non mais c'est pas ça mais c'est bien gentil de nous mettre Adobe pour les piratages mais à côté de ça il y a plus grave que ça donc c'est bien Adobe mais il faut mettre beaucoup plus que ça au niveau de la sécurité sur internet que ce soit pour les harcèlement morales les injures les pédophiles tout quoi il n'y a pas il n'y a pas de protection il n'y a pas assez de protection sur internet par rapport à ça et je le dénonce et je le dis clairement et franchement j'aimerais que les candidats réagissent surtout que internet se démultiplie et évolue très vite les choses avancent vite dans la technologie absolument non je suis là et la conclusion c'est à nous c'est à chaque personne de faire gaffe et au à nous de faire gaffe pourquoi à nous à se responsabiliser dans la diffusion dans les trucs comment tu peux dire à un pédophile d'être responsable non eux ils n'ont aucune 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 ils n'ont aucune retenue ils n'ont aucune retenue de faire ça moi je suis désolé par rapport aux créateurs de ces sites là de facebook de tout ça ça serait de d'annuler systématiquement la profil ouais non mais c'est pas même même c'est de c'est de gérer c'est de gérer le mieux les sites parce que il n'y a aucune gérance il n'y a rien t'imagines tu as un million d'abonnés et alors il y a des modérateurs c'est fait pourquoi pour faire joli si les modérateurs ne font pas leur boulot ça sert à rien de créer des sites pareils c'est bien c'est bien une réveille oui c'est bien ils se réveillent d'un coup donc il faut donner un centime par un modérateur d'un profil bah non apparemment ils sont désolé ils ont assez que je vous demande c'est gratuit je sais pas comment Facebook gagne de l'argent d'ailleurs j'en demande comment ils font peut-être les applications à la limite peut-être qu'ils gagnent à cause de ça et la pub avec les applications et la publicité peut-être oui peut-être aussi aussi je pense mais la pub ça s'attend au délit parce que des fois t'as des fausses pubs ah mais de toute façon c'est nul tout est tout est préjudiciable ou c'est se retirer carrément oui ou se retirer carrément d'internet voilà ne pas se mettre sur internet pour moi de toute façon vous achetez une barba et puis vous rassez chez vous si je dois faire pour moi il y a plein de personnes qui doivent être responsables pour moi d'abord il y a les parents les parents je suis désolé les parents ont l'obligation de sourire leurs enfants donc je suis désolé donc sur les ordinateurs d'une d'être attentif et de mettre au moins un code parental par sécurité un code parental ça c'est le premier point les portables à l'école en classe c'est interdit oh mais de toute façon ça c'est interdit dans les cours normalement les portables non normalement c'est interdit mais les élèves font que peut-être tu imagines qu'ils font leur maths qu'ils font leur maths et ils font imagines quand ils ont des interroits et tout ça c'est sur quoi c'est sur les portables qu'ils regardent je veux te poser une question interdiction intégrale c'est dangereux parce que tu ne trouves pas ça un peu dangereux les parents ont aussi besoin d'être rassurés que les enfants ont leur portable non que leur téléphone soit éteint pendant le cours ça c'est obligatoire mais ça fait depuis des années ça mais les élèves ne le respectent pas ah oui mais ça c'est autre chose mais ça c'est la responsabilité des professeurs donc on en revient aussi ça c'est encore autre chose mais normalement dans les écoles maintenant ça devient interdit d'utiliser les portables pendant les cours moi je sais moi je sais que là c'est juste pour une parenthèse et par rapport au collège je sais qu'il y a un collège où les élèves avant de rentrer dans le collège un casier non c'est pas ça c'est que à la grille du collège il y a un surveillant et qu'il récupère tous les portables oui c'est ça et qu'il leur rend en fin de courant et ils vont faire quoi ils vont mettre une étiquette avec le nom de la personne mais oui ça ne changera pas grand chose il n'y a pas de sécurité sur les portables ça ne change rien au moins ils n'ont pas les utilisé en courant oui mais ça ne change rien au niveau de la sécurité des portables on parle de la sécurité après les parents vont crier au flicage ils vont crier à l'enfermement ils vont crier à la désobéissance ils vont crier à l'attaque à la privée de la personne bah non non je suis désolé au moins comme ça le gamin il peut se concentrer sur ses cours et tout ça au lieu de tricher au lieu de tricher avec son portable ils appellent quoi au lieu de tricher parce que c'est de la triche oui mais là on s'en fout ça on s'en fiche c'est pas le sujet de la triche là on parle de la sécurité des enfants au niveau de la criminalité au niveau des risques tout ça on s'en fout de la tricherie le mieux c'est de pas se mettre sur internet du tout bah bah tu demandes ça à un enfant tiens tu vas dire ça à un enfant bah ne va pas sur internet non c'est que les créateurs aujourd'hui ils font les jeux en ligne les gars absolument et donc ils sont obligés d'avoir une connexion internet dès que tu as l'accès sur la toile tu fais ce que tu veux ouais bah le problème c'est que tout doit être sécurisé tout et il n'y a rien qui est sécurisé rien il ne faut pas exagérer donc je dis en un la responsabilité de la personne elle-même de l'utilisateur qui sera responsable en utilisant internet et les outils la deuxième c'est l'encadrement et la sécurité des outils et donc et après la vigilance des parents également doit être là auprès des enfants et à verrouiller tout ce qu'ils peuvent le plus pendant leur absence à veiller à ce que l'enfant puisse avoir juste le strict minimum nécessaire en utilisation et puis et en dernier lieu qui crée de l'emploi que les les fournisseurs d'accès que les créateurs de services que les proposeurs propositions de services des sites internet créent de l'emploi des modérateurs et ça permettra une harmonisation et une meilleure sécurité dans l'utilisation d'internet et des outils des réseaux sociaux de toute façon c'est un cercle vicieux entre quatre entre quatre coins t'as la responsabilité des sites ceux qui gèrent les sites t'as la responsabilité des parents là on parle pour les mineurs t'as la responsabilité des criminels de ceux qui le font tout simplement ils sont responsables de ce qu'ils font de leur acte tout élément dans le réseau mais il y a aussi la responsabilité des mineurs eux-mêmes ben oui mais c'est ça c'est de la personne mais les mineurs eux-mêmes doivent être doivent aussi avoir conscience du danger c'est ça mais les premiers c'est tout à fait ça c'est plutôt c'est tout à fait ça dans cette direction là qu'il faudrait oeuvrer c'est ça mais les premiers qui sont incriminés c'est les créateurs de sites non pas pour moi mais si puisqu'il n'y a rien de protégé mais non je suis désolé il n'y a rien de protégé certains sites arrivent à avoir une équipe de c'est faux il n'y a rien de protégé automatiquement t'as accès t'as accès libre et je suis désolé je suis désolé quand tu vas sur un truc automatiquement tu tapes juste un truc sur internet automatiquement t'as un accès t'as un accès direct et non tu tapes x petits points et tu tombes sur les choux ouais tu es un cacot ça non mais par contre je suis bien d'accord ce que tu as dit les mineurs sont malheureusement aussi concernés justement dans la conscience du danger t'as exactement dit la phrase tout le monde est concerné point retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini